Et bonjour à tous c'est John Johnan, bienvenue dans cette vidéo les amis on va tester le Cell première forme LR Il est là, il est SP20, il est magnifique, l'artwork est incroyable Franchement ils ont vraiment bien bossé sur ce LR, puis les SP sont très sympas, notamment la deuxième qui est vraiment exceptionnelle Et en plus de ça il est extrêmement fort, je pense que... Alors ce qui est sûr c'est qu'on a le meilleur LR gratuit, farmable Quand je dis farmable c'est ceux qui s'éveillent avec les 700 en médaille Parce que voilà, après à dire que c'est le meilleur, un des meilleurs, oui, après bon VBLR tout ça, bon voilà Ça reste extrêmement pété un pouce en pourcentage, forcément Mais ce Cell a beaucoup beaucoup d'arguments, déjà des stats incroyables 23 000 PV, je sais pas si vous vous rendez compte mais certains NLR à 100% n'ont pas 23 000 PV D'ailleurs la majorité n'ont pas 23 000 PV à 100% 16 000 attaques, ça c'est la petite faiblesse, enfin 17 000 plutôt C'est la petite faiblesse parce qu'il est un peu en retrait niveau attaque Fait bien que ça paye un peu quelque part Mais ça reste très très bien, et la défense est énorme, 16 000 Pareil, y'a plein de NLR qui ont pas 16 000 en def à 100% Donc c'est énorme, c'est énorme, moi je préfère qu'il ait plus de def que d'attaques personnellement Voilà donc c'est d'excellentes stats, alors il me semble qu'on avait dit que c'était la carte gratuite qui a le plus de stats Bon bah ça m'étonnerait pas, clairement quand tu vois le cumul c'est assez impressionnant Bon le leader on passe, je rappelle très rapidement ce qu'il fait, 15% de régène sur la première SP Et debuff attaque et def sur l'ultime Attaque et def plus 20 000, alors c'est des boosts en point fixe certes Mais bon à 100% avec des bonnes stats C'est pas grave, ça restera fort Vous allez voir de son que c'est très bien, Freezer LR ça reste très fort Pareil pour Vegeta LR, Trunks LR Alors il se donne un ki à chaque fois qu'il part en SP Donc plus on partira en SP, plus on aura de ki, plus on sera en SP ultime Donc très fort Et si on est à ki plus 18, on a 20 000 d'attaques en plus Et si jamais l'attaque est debuff, on fait un critique Donc voilà, extrêmement puissant Alors je vous conseille de tout mettre en attaque supplémentaire pour la régénération Tout simplement, c'est super intéressant Et puis surtout, il n'y a pas que ça Déjà c'est une carte tech, donc il a 5 de critique de base Et comme il fait du crit si l'attaque est debuff Autant viser une attaque supplémentaire Pourquoi pas, par contre je rappelle un truc L'attaque supplémentaire du coup pour la régénération surtout Mais je rappelle un truc qui est très important C'est que le critique garantie C'est sur l'aspect à 18 Donc l'attaque supplémentaire, on fera pas un critique Et ça c'est vrai que c'est un peu dommage Après ça a peut-être été un peu trop bété quand on y réfléchit Mais bon voilà, donc attention, l'attaque supplémentaire sera pas critique C'est l'attaque à 18 Donc l'idée, si possible, c'est de debuff l'adversaire Avant que c'est l'attaque Et il se trouve qu'en catégorie cyborg On a ses 17 Qui debuff, qui est le leader Donc disons que c'est pas trop un problème Donc c'est 17, c'est 17 C'est pas trop un problème, on va juste super c'est 17 De toute façon je vais cut les rotations inutiles On va le jouer avec Cell ZTE RTech Alors, en réalité, ce Cell LR pour la forme Il marche mieux avec Cell LR puisqu'ils ont vitesse et pouce fente en commun Notamment, c'est un peu plus intéressant Mais j'ai pas Cell LR Donc on va faire avec, j'ai Cell Tech Bon il aura copie qui est plus simple On a Boss, c'est le plus important Le Cell Tech va s'autosuffire très rapidement Puisqu'il partira en SP, il va gagner du ki Ensuite on ramène Là c'est 18 support D'ailleurs j'avais pas choqué Mais j'aurais dû, je sais pas Enfin je sais plus ce qu'il s'est passé Mais il y a un qui plus de 18% Et encore 18% Donc très bien Très très bien Là c'est 21 gratuite Qui est toujours très intéressant Qui plus 2 Et 30% attaqué def et régène Voilà très très bien Carte gratuite en plus Donc voilà, voilà pour la team Malheureusement les items on ramène Item de ki Item pour changer les ki Et Marron Pourquoi Marron Tu sais pourquoi Parce que Marron elle debuff l'attaque Elle réduit pas les dégâts Elle debuff l'attaque Donc Je l'active Donc Cell va crit Et donc ça c'est extrêmement intéressant Et d'ailleurs même en Battle Road D'ailleurs ça vaut pour Goku Freezer LR Qui a besoin que l'attaque soit debuff Tu utilises Marron Bah Goku Freezer va partir en SP ultime ultime Pareil pour Cell Il fera un critique juste en mettant Marron Même si t'as pas debuff avant Bah voilà Donc c'est extrêmement intéressant Bref on va partir en boss rush le tout dernier On va faire 2-3 boss On verra bien C'est parti Je compte sur vous pour le petit soutien les amis Et c'est parti Premier boss Mirai Gohan Rien de fascinant Rien de très compliqué Rotation c'est pas trop ça On va s'arranger Alors notre Cell première forme est présent Il est là Alors Ce qui est bien aussi C'est qu'il a brisé la limite Donc avec les cartes qui ont brisé la limite Bah c'est cool Ça fonctionne bien Mais après des Cell qui ont brisé la limite À part le Cell GT Bah il n'y a pas grand chose Après il n'a pas boss Après boss ça ne va pas être si facile que ça Proc Clairement je ne vous cache pas Que ça ne va pas être facile Mais j'ai des buffs Dans la rotation d'avant Donc là Mirai Gohan T'es dans la merde Je te le dis tout de suite Alors t'sais qu'on les Ah oui Non mais oui Ok Non mais J'allais dire C'est quoi ce bordel Non mais oui C'est un peu normal Parce que bon Ça reste impressionnant Mais On a C17 qui donne 50% Et puis C18 qui donne Bah du coup elle donne 36% Parce que C18 Donc oui C'est un peu cheaté Il ne faut pas s'en savoir tout ça Mais dans la catégorie cyborg On est très régulièrement En présence de C17 Forcément Donc Voilà Mais tout de même Après C'est un peu normal Mais bon quand même Ça c'est impressionnant 1.7.000 en valeur d'attaque On est full key Mais on va crit Et c'est ça le truc en fait C'est qu'on va crit Parce que 1.7.000 c'est pas si ouf que ça Quand on y réfléchit On n'a pas boss On n'a pas boss Mais on a quand même un support Donc c'est pas si Incroyable que ça Mais 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 On fait un critique Donc voilà En fait ce LR Il ne faut pas s'attendre à Enfin En termes de valeur Il ne faut pas s'attendre à des valeurs incroyables Parce que forcément Il a une stade d'attaque Comme je l'ai dit Un petit peu faible Mais par contre Il faut s'attendre A du critique Donc finalement A beaucoup de dégâts Et il faut s'attendre A de la régénération De l'attaque supplémentaire Du debuff Et c'est ça qui est très très fort Très complet Alors Myriguan Et debuff Puisque c'est 17 A debuff juste avant Donc vous voyez que le debuff Va pas être trop un problème Dans cette team Forcément Mais c'est vrai qu'on a tellement de régén Que boss Ça va être un peu compliqué On va pas se mentir Ça va être un peu galère Alors le problème Après par rapport au lien boss Dites vous qu'un support 30% C'est plus ou moins Le lien boss Ça revient à peu près au même En termes de valeur Ou alors on pourrait se dire Ah bah tiens Si j'avais boss Mais sans support Bah ça ferait ça C'est à peu près pareil Pour se donner une idée Alors est-ce qu'il est Oui je l'ai debuff avant Forcément C'est un C17 Qui se balade A droite à gauche Ça debuff de partout Après on peut pas toujours Débuff attention évidemment Rappelons le Mais bon Disons que Quand même voilà Alors voilà Là j'ai Un support Pas deux Pas C17 96 000 en def Bah c'est correct C'est pas mal C'est pas mal Sachant que je répète Mais on est dans une catégorie Où la défense est faible On est qu'à 130% Donc imaginez Si on était A 170 On serait meilleur On serait quand même Bien meilleur Donc à voir En fait il faut qu'on ait une catégorie 170% Pour ce Cell Je crois pas qu'il y ait Parce que pour l'instant Il a quoi Il a Vertifiel Il n'y a pas de leader Alors à mon avis Lors des 300 000 Il aura un Cell Et bah il sera leader Vertifiel Il aura peut-être 170% partout Donc on va pouvoir Proc boss Les ennemis On va pouvoir Proc boss C'est assez Inattendu Je vous avoue Mais on a bouffé une SP Voilà donc On a un support Mais 125 000 en def Avec boss Donc c'est très très bon C'est très très bon D'ailleurs j'ai même pas besoin D'utiliser Marron En fait comme on débuffe tout le temps Donc voilà Très très bon Très très bon 125 000 en def Mais si on a un support Enfin c'est Voilà c'est vraiment pas mal Je rappelle qu'on parle D'un LR gratuit Qui a des boosts d'emploi fixe Qui plus est Donc c'est très très bien C'est vraiment très très bien Alors on va se mettre full key Parce que bon boss Il va pas rester très longtemps actif On va pas se mentir Donc là niveau offensif On est à peu près à ce qui se fait de mieux Parce que là On a 110% de ça Via leader Voilà 2 millions 100 000 On a un support On a boss Voilà là on a tout Clairement On peut pas faire beaucoup mieux que ça Donc 2 millions en valeur Ce qui est Déjà pas mal Parce que encore une fois C'est un LR gratuit Après oui je sais bien Je sais bien Végéta LR Tout ça avec ses attaques Et puis il monte plus haut que ça Même avec sa seule attaque Je crois qu'il est déjà plus haut Trunks LR Je crois qu'il est dans ces zoos là Donc en fait 2 millions c'est très très bien Si on compare aux autres LR gratuit C'est très très bien Parce qu'il faut pas Commencer à comparer Avec Goku Haral et LR Tout ça qui sont des LR spéciaux Qu'on est boost en pourcentage Tout de même Bon même s'ils sont gratuits Dans l'absolu C'est pareil Mais bon bref Mais 2 millions c'est très honnête Et surtout je rappelle Qu'il va faire des critiques Très souvent Donc c'est très très bien C'est très très bien Alors on est parti Pour un second boss Goku et CJ4 Full power Le deuxième Et je vous laisse Observer ceci 142 000 en def Il y a C17 Mais C17 est très présent Dans cette team C'est le leader Dans tous les cas Ce LLR a une défense Honorable Et on lui dit merci A sa stade de base Parce que clairement C'est grâce à ça Qu'il en a autant Et c'est vrai que vous voyez Que les boost en points fixes Sur les LR gratuits C'est loin d'être mauvais C'est juste que Comme ils ont des stades de base Énormissimes Bah ça reste très fort C'est tout Bon bah on va peut-être Faire la première spé quand même C'est vrai qu'on l'a On l'a même pas encore vue La première Parce que Comme on n'arrête pas De partir en spé Ultime C'est vrai qu'on l'a pas vue Souvent Alors tu vois C'est le tech Bon j'ai deux doublons Bon il a pris 5 Siki Voilà Quand même Quand même Donc C'est la première forme Quand même Franchement je crois Qu'il n'y a pas grand chose A dire Il n'y a pas grand chose A dire La première spé Très sympa Et puis bon bah C'est un peu en adéquation Régénération Et régénération de 15% C'est énorme les gars 15% de régénération C'est vraiment beaucoup Sachant que s'il part en spé Splémentaire Bah 30% Enfin voilà C'est vraiment très très bon Donc T'imagines Enfin 30% C'est un tiers TPV Donc bon Donc c'est très 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 bon Alors c'est parti pour le Dokkan mod On a pu le sauvegarder C'est parfait Je crois c'est qu'il bleut l'item Ah je crois c'est qu'il bleut Bon ça m'arrange pas des masses C'est vrai qu'on a brisé la limite C'est vrai que ça marche très très bien ça Bah sûr je fais qu'un key avec Celtic Ouais je fais ça Et puis bah je vais prendre ça Il sera pas full key Mais bon ce sera déjà pas mal Il sera déjà pas mal Voilà on est parti Donc mine de rien dans cette team Enfin après tu peux varier Parce que là j'ai mis des supports et tout Enfin on a quand même Énormément de régénération Parce que du coup on a Cell On a C21 gratuite On a C21 premium Il y en a même d'autres Enfin voilà on a énormément de régénération De debuff C'est vrai qu'la team Cyborg Elle est un peu C'est une team un peu de spécialistes Qui font voilà des effets C'est vraiment ce Cell Un peu dans la lignée de la team C'est vrai qu'on a On a pas des très 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 gros dégâts en soi Mais On a une tankiness Incroyable On a du debuff On a de la régén En fait c'est une team de survie Alors là le plateau Est plutôt généreux Ouais survie leur def Vous voyez qu'on part en spell team Quand même très 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 facilement Franchement c'est pas C'est pas un problème Alors la def Bon Celltech quand même reprend le dessus ici Mais Celltech premium Celltech à deux doublons Après bon DS rouge tout ça Mais tout ça pour dire Que cette première forme Est vraiment très très bon Et puis voilà cette spé Cette spé qui est incroyablement belle En fait maintenant il y a presque plus de différence Entre les cartes gratuites Et les cartes plantes au niveau des spé Enfin je veux dire Même les cartes gratuites Bon hormis des cartes un peu random Voilà sur des stories Qui sont pas très importantes Mais sur les LR et tout Ils font à peu près le même effort Alors Alors Je pense que c'est la fin pour toi mon ami On a pas boss Mais tout je dois peut-être mettre Celltech Pour essayer de proc boss On va aussi 17 Après j'aimerais gêner avec On va essayer de le reproc Mais je vais me régén Je vais me régén Alors d'ailleurs Vité ses poussoufflantes Donc il proc avec Avec cette première forme Et d'ailleurs C'est 21 Il me semble qu'elle a aussi Vité ses poussoufflantes La gratuite L'autre je crois pas Mais la gratuite je crois Qu'elle a vité ses poussoufflantes Donc ça s'intègre vraiment très bien Franchement le Cell S'intègre très bien dans la team Ah je croyais que c'était les bleus Mais non c'est les violets en fait C'est pas grave La régène grâce au ki Est assez importante Du coup On a une très bonne def Bon si c'est Si tu pouvais prendre quelques dégâts Ça m'arrangerait Parce que vu qu'on la debuff Si on se fait pas On fera pas de dégâts Donc s'il te plaît FN SP s'il te plaît Goku S'il te plaît Ah bah voilà Tu vois Très bien Bon il partit en SP au tour d'avant Donc le mec Il me double SP Mais c'est ce que je voulais Voilà parfait Merci Enfin je crois Il me semble qu'on a lié en boss Il me semble C'est pas de connerie Très bien qu'on l'ait pas Et le critique Ah l'attaque C'est plus dommage C'est pas une Une attaque spéciale Ouais si on a boss Bon il est temps de conclure Ce combat les amis Hop Donc Bah écoutez Je pense qu'on peut s'accorder Sur le fait que C'est l'LR Est un excellent LR gratuit De manière générale C'est une excellente unité Gratuite ou pas D'ailleurs De toute façon Parce que Il n'y a qu'à voir Il rivalise avec Certaines unités Préium Très facilement Sans aucun problème Donc Voilà Donc excellent LR En plus la carte est magnifique Les SP sont superbes Donc franchement Akatsuki Beau travail Bandai Enfin bref On s'en fout Mais voilà Très très bon LR Je suis très content J'ai hâte qu'il arrive Sur la globale Forcément Forcément Mais c'est pas pour maintenant A moins que Peut-être Je sais pas Si vous nous le mettre Plus tôt Vu que Les 300 millions Seront en commun A peu près Donc Qui sait Je pense pas Mais bon après Tout est possible Enfin voilà On va s'arrêter là Les amis En tout cas Dites moi en commentaire Ce que vous avez pensé De ce sale première fois Mais si vous avez fini De le farmer Moi je l'ai pas Je l'ai pas formé Ce paiement gratuit J'avais la flemme J'ai mis 10 vieux cailles Mais voilà Je l'ai farmé une première fois En 4-5 DS Sur 4-5 jours Sans me prendre la tête Et voilà Il est là Magnifique Très fort Pas grand chose à dire Voilà les amis N'oubliez pas Le petit instant soutien Pouce bleu Gros pouce bleu De soutien Abonnez-vous Si c'est pas déjà fait N'hésitez pas A passer sur YouTube Et merci à tous ceux Qui passent Régulièrement N'hésitez pas A laisser un petit message Également Même question Si vous en avez N'hésitez pas Sur ce Bonne fin de journée Des bisous à tous A très bientôt Salut